Projet de Société de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée. Ici, nous parlerons du président Mamadou Seloud Alain Diallo, qui est Seloud Alain Diallo. Né en 1952 à l'abbé en République de Guinée, Seloud Alain Diallo a fait des études de comptabilité et gestion à l'École supérieure d'administration de l'Université de Conakry. Il suivra par la suite d'autres formations aussi bien en micro qu'en macroéconomie, notamment à Paris, au Centre d'études financières, économiques et bancaires, ce FEB, de l'AF, et à Washington à l'Institut du FMI. 1976 à la sortie de l'université, il intègre la fonction publique comme inspecteur des services financiers et comptables. Son efficacité et son dynamisme lui vaudront de gravir rapidement les échelons de l'administration pour devenir un membre actif et respecté du Conseil supérieur des normes et comptabilité et de la Conférence économique nationale. Deux instances présidées par le président Sécoutouré qui le nommera, entre 1979 et 1982, directeur commercial puis directeur de la comptabilité centrale de la Société sectorielle d'État Sercom, entreprise ayant plus de 80 succursales disséminées à travers tout le pays. 1982, il intègre la Banque guinéenne du commerce extérieur comme chef du bureau d'études. 1985, il rejoint la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, où il occupe successivement les fonctions de directeur du département de la comptabilité, directeur du département d'échange et directeur général des affaires économiques et monétaires. Il prend une part active à la restructuration de la Banque centrale et du système bancaire guinéen. Il devient membre de la cellule technique du CCEF et à ce titre participe à la formulation, à la négociation et au suivi de tous les programmes de réformes mis en œuvre par le gouvernement guinéen, avec l'appui des institutions de Breton-Ou, PAS, FA, FAER, FR, PC, PAGEAN, CAS1, CAS2. Il est président ou rapporteur de plusieurs commissions de privatisation et de restructuration des entreprises publiques, secteurs pétroliers, banques et assurances, télécommunications. 1995, il est nommé administrateur général adjoint des grands projets, ACGP, à la présidence de la République. À ce poste, il se familiarise davantage avec les modalités de financement et au suivi-évaluation des projets et programmes de développement. Grâce à son expérience de banquier et à accent aigu, sa connaissance du système financier international, il apporte une contribution remarquée à la mobilisation des financements extérieurs en faveur des certains grands projets tels que Garafiri, Pombo III. Juillet 1996, il devient ministre des Transports, des Télécommunications et du Tourisme, dans le gouvernement de Sidiatouré. Celui-ci le désigne, la même année, gouverneur de la Guinée à la Banque mondiale. 1997, il est nommé ministre de l'Équipement, Transports, Travaux publics, Télécommunications et Environnement. 1999, il devient ministre des Travaux publics et des Transports, fonction qu'il gardera jusqu'en février 2004, date à laquelle il est nommé ministre de la Pêche et de l'Aquaculture dans le gouvernement de François Fall. À la démission de ce dernier, il sera désigné président du groupe économique du gouvernement chargé d'assurer, pendant la vacance du poste de premier ministre, la coordination des huit départements ministériels du secteur économique, finance, coopération, plans, mines, agriculture, commerce, tourisme et pêche. 9 décembre 2004, Célou Dalin Diallo est nommé premier ministre de la République. Cette promotion, comme on le constate, est loin d'être le fait du hasard. Elle est l'aboutissement d'un parcours sans faute, le résultat d'une trentaine d'années d'efforts au service de l'État. En effet, tous les observateurs objectifs s'accordent à reconnaître les qualités humaines et les compétences techniques de ce grand commis de l'État qui a toujours su allier rigueur, humilité et sens de l'équité dans l'exercice des nombreuses et importantes responsabilités qui lui ont été confiées. Les résultats obtenus se passent de commentaires. L'histoire retiendra, par exemple, qu'en tant que ministre des TP, il a réussi l'exploit d'éliminer, en cinq ans, tous les bacs sur le réseau routier interurbain en construisant en lieu et place des ponts modernes qui resteront longtemps, sinon à jamais, les plus grands ouvrages de franchissement du pays. Ce sont le pont sur le Diani en Guinée forestière, inauguré en 1999, le pont sur le Niger à Irikiri, ouvert au trafic en 2000, le pont sur le Niger à Djelibakoro, le pont sur le Tinkisso à Sidiiri et le pont sur la Fatala à Bofa, inauguré, tous les trois, en 2004. Durant cette même période, il assurera avec une compétence reconnue la maîtrise d'ouvrage d'une quinzaine de projets de construction ou de réhabilitation de routes, grâce à des financements obtenus auprès des bailleurs de fonds internationaux. On peut citer, au titre des projets entièrement exécutés ou en cours d'exécution, la route Serré-Douzé-Récoré-Lola, la route Kouroussa-Cancan, la route internationale Cancan-Sidiiri-Couré-Malais, la réhabilitation du tronçon kilomètre 36 Bofa, le renforcement de la route et la mise au gabarit des ponts entre Koya et Farmore, la construction des routes à 2X2 voies Tombo-Bessia, A-N-C-O-Saint-Somphonia et Matoto-Dabonpa. Au cours de cette même période, les études de plusieurs autres projets routiers ont été réalisées. C'est notamment le cas des projets d'aménagement et de bitumage des routes. L'abbé Seriba, Tamba, dont les travaux démarreront incessamment. Kissidougou-Gueke-Dou-Séredou, Boke-Keubo, l'abbé Maliké-Dougou, l'abbé Touge-Dangiré-Isidiri. Le financement des études des projets de routes Inter-État-Cancan-Mandiana-Odiene et Lola Danané avaient été obtenus en 2002 auprès de là-bas. Mais la crise ivoirienne n'a pas permis de réaliser ces études. Pour financer les études, économiques et techniques, la réalisation des travaux et la supervision de tous ces projets, il a fallu mobiliser, au total, plus de 300 millions de dollars auprès des bailleurs de Fombie et multilatéraux. Nul ne conteste que le professionnalisme, la rigueur et la crédibilité de ces loups ont pesé pour beaucoup dans la mobilisation diligente de ces ressources et l'exécution, dans le respect des coûts et des délais de ces différents projets de développement. Incontestablement, les performances de Célou d'Alain Diallo au ministère des Travaux publics compteront pour beaucoup dans le bilan de la Deuxième République. Au ministère des Transports, il actualisera le schéma directeur du port autonome de Conakry, PAC, qui mettra en évidence la nécessité de mettre en œuvre un troisième projet portuaire. Celui-ci sera formulé et, grâce à une bonne promotion du projet mené par Célou auprès de l'AF, la KFW et l'ABI, son financement, pour 40 millions d'euros, sera bouclé dès 2003. Grâce à ses talents de négociateur, il arracha en 1997 au partenaire de la Guinée dans Guinomar, le paiement au trésor guinéen des dividendes d'une valeur dépassant le montant cumulé de tous les versements d'antérieurs à ce titre. Il laissera sa marque au niveau de tous les autres départements ministériels, où il est passé aussi bien par l'identification et l'exécution d'utiles projets de développement que par la formulation et la mise en œuvre de pertinents politiques et stratégies sectorielles. A partir de décembre 2004, en sa qualité de premier ministre, il s'attachera, tout d'abord, à décrisper le climat politique et à calmer les tensions sociales en instaurant un dialogue franc avec les partis politiques et les partenaires sociaux, dont les leaders auront reçus à plusieurs reprises à la primature. Il contribuera de façon déterminante à la libéralisation des ondes et à la suppression des barrages routiers à l'intérieur du pays. Il libéralisa l'exportation du café en mettant fin au monopole octroyé à la Sochepam. Pour freiner la chute vertigineuse de la monnaie et la hausse des prix, il élabore un programme de stabilisation axé sur l'amélioration de la gouvernance et la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Ce programme obtiendra le soutien des partenaires au développement, notamment du FMI, qu'il approuva comme programme de référence. Au début de l'année 2006, au vu des résultats probants de ce programme, les institutions de Breton-Bouh acceptent de négocier avec la Guinée un programme formel au titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance, FRPC. Cet accord qui devait être approuvé par le C.A. du Fonds en avril prévoyait l'atteint par la Guinée du point d'achèvement de l'initiative PPTE en novembre 2006. Malheureusement, C. Loudalin sera limogé le 5 avril et l'examen du dossier reporté Cindy. Mais auparavant, il aura eu le privilège de représenter valablement la Guinée à tous les sommets de chefs d'État et de gouvernement de l'ONU, de l'Union africaine, de l'OSI, de la CEDIO, de la ZMAO, de l'ONVE et de la Mano-Rivéunion qui se sont tenus entre décembre 2004 et avril 2006. Lors de ses conférences au sommet, il bénéficiera de la sympathie et de l'estime de plusieurs chefs d'État africains qui continuent encore de lui témoigner leur amitié. Sa stature incontestée d'homme d'État, son expérience reconnue des affaires nationales comme internationales et sa vision lucide de la crise que traverse, notre pays et des défis auxquels il doit faire face fond de Célou Dalin, un des meilleurs candidats à la fonction présidentielle.